C'est une épreuve qui ne se pratique que dans cet établissement. On l'appelle le grand cours. Pendant une heure et demie, Iliane et ses camarades ne vont pas être interrogés par leur maîtresse habituelle, mais par Madame de Carnet-Marsin. Bonjour mes enfants, bonjour mesdames, bonjour monsieur. Alors vous allez commencer par vous calmer. On est tous assis, on a des bras croisés sur la table. Et la bouche est fermée. Alors ça y est, ils ont tous trouvé une place, il y en a un qui dort. Tout le monde se tait, on écoute celui qui lit et on suit. A vous. Dans cette école privée parisienne, les enseignants vouvoient les élèves même s'ils n'ont que 5 ans. Le bec. Très bien, il faut qu'on entende le C, le bec. A vous. Lecture, calcul, ils sont en CP. Mais tous ont un an d'avance. Fertile. A vous. Ça a été lu, votre doigt il est ici, c'est EF. Pour Iliane, pression supplémentaire. Sa maman s'y aime et au fond de la classe. Les parents sont les bienvenus pendant le grand cours, mais à condition de rester silencieux. Il y a quelqu'un qui parle tout seul. Effilé. Christian, vous venez me voir. Vous allez m'y peuler la lecture. L. Après, oui, et puis tu, et puis re, alors vous allez aller vous asseoir derrière Gabriel, comme ça, vous n'allez pas tenter de jouer. Et vous avez bien les clés. Dans cette école, le respect de la discipline est une priorité. Voilà, vous êtes bien, là, comme ça. Vous n'êtes pas bien ? Il fallait rester tranquille à votre place. 21 sur votre boulier. Laissez-moi ce livre ici. Alors que selon les pédagogues, la capacité d'attention des enfants ne dépasse pas 20 minutes. Ici, les exercices vont s'enchaîner pendant plus d'une heure. Soigneusement, vous n'oubliez pas des noms, vous n'oubliez pas des signes. Une fois chaque élève interrogé et noté, vient l'heure du classement. C'est l'autre grande spécificité de cette école. La compétition et le mérite sont valorisés dès le plus jeune âge. Alors, Diane est première avec 40. Athénaïs est aussi première avec 40. Huitième, Oscar, 38,5. Les mieux classés ne cachent pas leur satisfaction. Deuxième, 38 pour Gabriel. Dixième, Benjamin, 37. Onzième, Théophile, 36. Douzième, Agrippa, 35,5. Treizième, Misha et Iliane avec 34,5. Iliane, lui, arrive en fin de classement. Il termine treizième sur 18. J'espère que la semaine prochaine, vous saurez un peu mieux vous tenir. Enseignante dans l'établissement depuis 34 ans, Mme de Carnet-Marsin assume totalement cette pédagogie hors normes. Les points, les notes, ça va bien. Je regrette que dans le public, on les supprime, ces notes, parce que les enfants aiment savoir ce qu'ils valent. C'est très bon pour leur égo aussi, d'avoir une concurrence comme ça. La vie qu'on aura après, il y a en permanence cette compétition d'être le meilleur, d'arriver à la première place. C'est tout le temps. Donc pourquoi pas commencer dès qu'ils ont 5 ans en classe de CP. Le grand cours, la marque de fabrique de cette école unique en France. Derrière cette façade impersonnelle, le cours Atmer défend depuis 130 ans des méthodes traditionnelles, à contre-courant de celles de l'éducation nationale. Cette école indépendante décide librement de son enseignement. Rosatmer était une préceptrice alsacienne. C'est elle qui a créé cet établissement privé et laïque. Des personnalités politiques et artistiques sont passées par là. Jacques Chirac, Véronique Samson ou encore Michel Polnareff. Enregistré dans une commune. Ici, de la maternelle au lycée, 700 élèves sont évalués en permanence, classés et récompensés. Soyez dignes et fiers de la porter et qu'elle vous donne l'amour du travail bien fait. Voilà, bravo Barbara. Leurs parents payent jusqu'à 9000 euros par élève et parent pour s'offrir ce qu'ils estiment être l'excellence. Siam y a inscrit ses enfants cette année. Fille d'immigré algérien illettré, cette ancienne directrice des ressources humaines doit sa réussite à l'école publique. Mais pour ses enfants, elle a choisi le privé. Je n'ai pas envie de les mettre dans une école publique quand on entend tout ce qu'on entend. Ce matin, encore à la radio, on entendait faut-il noter les enfants. Mais où on va ? Tout se joue là, tout se joue maintenant. Parce que si vous ne lui donnez pas à un enfant les bases dès le début, quand est-ce que vous allez lui donner ? Siam a scolarisé son fils, Iliane, 5 ans, mais aussi sa fille, Lina, 8 ans. Vous ne l'avez pas fini ? Vous n'avez pas fini. On vous donne le... L'an dernier, Lina était élève dans une autre école privée. À son arrivée ici, ses parents lui ont offert des cours particuliers, de peur qu'elle ne soit pas au niveau. Moins, bravo. 75 mètres. Très bien. On rangeait tout. Chaque mercredi, à midi, Lina reste en classe pour réviser avec sa maîtresse. Une prairie rectangulaire mesure 1350 mètres. Quel est son périmètre ? À 55 euros de l'heure, les cours particuliers arrondissent les fins de mois d'une partie des professeurs. Elle est arrivée cette année et elle a rattrapé très vite le niveau. Et alors, Lina, dites-vous plutôt pourquoi ? Ce qui est arrivé, elle savait... Pour revoir le programme. Pour revoir le programme, pour ? Pour être bien classée au grand corps demain. Très bien. Lina est désormais première, mais elle a souhaité continuer les cours particuliers. En tout, elle a 27 heures de classe par semaine, contre 24 dans le public. La majorité des parents d'élèves de cette école sont cadres supérieurs. La maman de Lina, SIEM, a mis sa carrière entre parenthèses. Son mari dirige cinq établissements de restauration rapide. La famille vient tout juste d'emménager dans cet immeuble cossu. Au retour de l'école, moment de détente pour Iliane. Tu les as toutes rangées ? Mais pour cet élève de CP, le travail n'est jamais loin. Il est tout soumis. Pour les chiffres, il s'est fait des feuilles, il les colle tout seul. On les colle sur l'armoire. Il avait du mal à les retenir. Et là, maintenant, le soir, quand il dort, il les voit. Et là, le soir, dès que je dors, je ne vois pas parce que je dors. Pour Lina, c'est l'heure des devoirs. Lina, tu veux commencer ta leçon ? Oui, oui. Oui ? Je vais faire la dictée numéro 34. À l'école, les dictées sont quotidiennes. La verte douceur du marronnier précoce et la splendeur virginale. Et la splendeur virginale. C'est des termes assez difficiles. Des fois, quand elle me demande la définition, je ne suis pas capable de lui donner. Il faut que j'aille prendre le dictionnaire. Le dictionnaire et les tilleuls paisibles. En moyenne, une heure de révision chaque soir, quand les enseignants du public ne recommandent pas plus de 30 minutes. Parce que dès qu'il commence à me dire, Lina, travaille, travaille, je t'ai dit travailler pour arriver première. J'aurais dit, je suis déjà première. Donc... Ah là là ! Ah bah oui, on lui dit si tu veux arriver première. Parce qu'après, elle boude. Si tu veux arriver première, il n'y a pas de secret, il faut travailler. Tu vas aller dans quelle école, putain ? Moi ? Oui. Lina. Non, je regarde. Henri IV. Comment tu connais ça ? Bah en fait, avec papa, il m'explique... Il parle beaucoup de l'avenir. Il veut vraiment que j'aille dans une école prépa, Lina, Henri IV, etc. C'est une vraie. Iliane et Lina sont peu friands en télévision. Ils joueront une demi-heure avant de se coucher vers 19h30. Mais vas-y, j'aime télécharger celle-là. La formule plaît aux parents. Le nombre d'élèves augmente de 15% chaque année. Mais les places sont chères. Et au premier étage et au deuxième étage, on a nos classes de primaire. Chaque semaine, la directrice reçoit une dizaine de familles candidates. Guillaume est chef d'entreprise, sa femme avocate. On se met plutôt ici, sur les chaises. Leur fils de 5 ans et demi est dans une école maternelle privée. Convaincu qu'il a beaucoup de facilité, ses parents pensent qu'il sera davantage stimulé ici. Il est clair qu'il a parlé très tôt. Il a une élocution qui est plutôt avancée. Mais ce n'est pas un génie. On n'est pas du tout en train de dire que c'est un génie. Il a peut-être quelques zones où il est en avance. Compte tenu de ses capacités, on pourrait envisager une méthode qui le ferait avancer un peu plus vite, peut-être. Il peut, dans un système classique, il peut peut-être, il peut sans doute, à un certain moment, provoquer la susceptibilité d'autres enseignants. Parce qu'il a une facilité d'élocution, parce qu'il a des idées qui ne sont pas forcément celles que l'on doit tout le temps avoir. Parce qu'il peut vous répondre avec un aplomb qui est surprenant. Théodore était en grande section actuellement. Et donc, pour un CP, alors... Officiellement, il n'y a aucune sélection. Mais la directrice admet parfois vérifier les bulletins scolaires des candidats. Là, elle ne résiste pas à faire passer au petit garçon un test improvisé. Est-ce que tu as déjà appris des lettres ? Des cursives, oui. Des cursives, oui. Est-ce que tu sais, regarde, si je te mets des lettres, est-ce que tu peux me dire ce que c'est ? Par exemple, si je te dessine cette lettre-là, enfin, si je t'écris cette lettre-là. Je ne sais pas, tu ne sais pas, si tu ne sais pas. Si tu ne sais pas, tu me le dis, il n'y a aucun problème. Tu le sais, tu connais cette lettre ou pas ? Tu la connais ? C'est quoi, celle-là ? Bon. Bon, alors, donc, voilà, vous regarderez s'il connaît... Il commence à les connaître. Voilà, il commence à les connaître parce qu'il est possible qu'il ne les fasse pas du tout. En moyenne, 3 candidatures sur 4 sont retenues. Ce qui fait souvent la différence, c'est l'implication des parents. Achille ! Coucou, Achille ! Chez les DZR-Tran, on se lève dès 6h45. Toute la vie de famille est organisée autour de Galatée, 7 ans. Les enfants, il faut manger. Et Achille, bientôt neuf. Tous les deux ont un an d'avance. Vous allez dépêcher, vous, de préparer les enfants. On va être en retard. L'un et l'autre accumulent les récompenses. Tu veux m'en entrer maintenant ? D'accord. C'est quoi ? C'est ici. C'est ici. C'est ma grand fille. Elle a beaucoup ? Si, c'est tout ça. C'est à moi. Là, c'est moi, c'est elle et celle-ci, c'est moi. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, je suis première en français à la fin de l'année. Et c'est important, ça ? Bah oui, parce que pour faire de bonnes écoles et pas terminer. Et souhaiter des classes ? Comme moi. Dans la chambre d'Achille, des dizaines d'encyclopédies et de livres consacrés à sa passion, l'histoire de France. Le temps manque, mais le garçon est heureux de partager ses connaissances. Et les rois carolingiens, Achille, lequel tu préfères ? Charlemagne, mais par le bref, Louis Ier le Pieux, et c'est tout. Et les Capétiens ? Il y a Ucapé, Philippe Auguste Saint-Louis, Philippe le Bel. Ils sont inscrits au cours privé depuis 4 ans. Selon ses parents, Achille s'ennuyait dans sa première école. L'inconvénient, il leur faut maintenant près d'une heure et demie pour rejoindre Paris. Chaque minute compte, aussitôt assis, les parents organisent une séance révision. Bravo, tu l'as écrit comment ? On doit être toujours accompagné du verbe être tout seul. C'est très bien. Achille a un grand cours dans deux heures. D'accord. Oui, c'est gentil. Alors, dans une trace passive, est-ce qu'il y a toujours un complément d'agent ? Non. Tu espères quoi pour toi ? Non, ils sont premiers. À la naissance de son fils, Madeleine a quitté son poste d'ingénieur dans l'aéronautique. Elle et son mari, qui travaillent dans un cabinet d'audit, n'ont pas le sentiment de mettre la pression sur leurs enfants. La mondialisation existe et tout à chacun, on n'est plus nécessairement en compétition avec son petit camarade qui est au bout de la rue. Plus on a d'atouts dans les petits âges, dans l'enfance, finalement, plus c'est facile de s'en sortir. La compétition est relativement rude et les places sont relativement chères. Après 20 minutes de bachotage, place à la détente. Achille dessine la carte du réseau ferré d'Ile-de-France. Sa soeur, elle, relie pour la énième fois son auteur préféré, la comtesse de Ségur. Madeleine ne manque aucun grand cours. Chaque semaine, elle s'installe au fond de la classe, tout comme les autres parents d'élèves. « Pouvez-vous transformer à la voie passive ? » En attendant le tour d'Achille, les parents ont sorti leur ordinateur. Le père pour travailler, la mère pour prendre des notes. « Vous pouvez me le donner dans la voie active. » « À vous, Achille. » « Un roi est réclamé par les grenouilles. » « Voie passive. » « Oui. » « Quelle est la fonction de grenouille ? » « Grenouille, complément d'agent. » « Et réclamé. » « Oui, donc vous me donnez ma phrase à la voie active. » Le cours de grammaire est maîtrisé. Mais pour les maths, c'est plus compliqué. « On va commencer au tableau, on va transformer les heures en minutes, en secondes, vous allez voir. » « Je vous donne trois, vous prenez une craie. » « Trois heures, quinze minutes, mettez-vous un petit peu à gauche, là, ça sera mieux. » « Trois heures, quinze minutes. » « Et vous me le transformez en secondes. » « Et tout le monde fait l'exercice, même Elodie. » « C'est tout ce que vous faites ? » « Il y en a qui ont déjà fini. » « Mais vous, il n'y a rien, il n'y a aucun travail. » « Et Rachille, vous le faites ? » « Oui. » « Et bien alors oui. » « Bon, Rachille, il fallait compter tout haut. » « Et ça ici, le 195... » Le ton est ferme, mais Achille affirme très bien le vivre. « Vous devez le décomposer, votre travail. » « Vous avez 60, que vous multipliez par 3, plus le 15, pour avoir des minutes. » « Et là, vous trouvez vos 195 minutes. » « Après ça, vous multipliez vos 195 minutes. » Sa mère, en revanche, accuse le coup. « C'est pas très bien décomposé, là. » « Ah, vous, Barbara. » « Parce que c'est un tract. » « Parce que... » « À la maison, il a fait de tête. » « On n'a pas besoin de poser. » « Donc là, il est dessus. » « Achille, le 18. » « Ah ben là, vous avez fait la même chose ? » « Vous n'avez fait aucun calcul ? » « Vous avez donné le résultat directement ? » « Et on a besoin d'avoir les détails du calcul. » « Et ça, c'est dans tous les problèmes. » Très attentive, Madeleine note tout sur son ordinateur et suit à la loupe l'évolution du classement de son enfant. « Inès, 17 et demi. » « Flore, 19. » « Alors, je vous rends votre classement pour le cours. » « C'est sur 65, cette fois-ci. » « Alors, nous avons Barbara, qui est première avec 62. » « Deuxième, Flore, 59 et demi. » Achille termine quatrième. Il est en progression depuis le début de l'année. « T'es quatrième. » « Non, Barbara, c'est 62. » « 62 ? » « Bravo. » « T'es dans les cinq premiers. » « Les parents du petit garçon sont conscients que le rythme imposé à leur enfant est intense. » Pour limiter la fatigue des trajets, Achille et sa sœur sont dispensés de classe le vendredi et le mardi après-midi. Mais ces jours-là, pas de repos pour autant. C'est leur mère qui assure les cours à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada